Et on vous propose une idée de sortie pour le début du mois prochain, direction Portbaille où se tiendra les premiers 2 et 3 novembre la 5ème édition du Salon de l'Artisanat, organisé par l'association La Côte des Arts mais aussi l'AFPA. Et pour nous présenter cet événement, je suis avec Kimberly Sylvain et Guillaume Rosine. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Alors en premier lieu, à noter que l'entrée est libre à ce Salon de l'Artisanat. Quel est le but de cette manifestation ? Le but de cette manifestation déjà c'est la promotion de l'artisanat sous toutes ses formes. Donc on aura Normandie métier d'art, de l'artisanat d'art et plein d'autres surprises encore. Donc ça se passera dans plusieurs lieux différents, toujours à Portbaille ? Exactement, donc ce sera à Portbaille le 1er, le 2, le 3 novembre, on le répète encore, le week-end de la Toussaint, donc de 10h à 18h. Et ça aura lieu sous trois salles, l'église, la salle polyvalente, la maison de l'artisanat bien sûr à noter et le presbytère qui est une quatrième salle qu'on a dû rajouter justement par rapport au nombre d'exposants qui se situent derrière la maison de l'artisanat. Donc c'est quatre lieux ? Quatre lieux du coup. Donc ouvert tous de 10h à 18h. De 10h à 18h. Alors vous avez donc rajouté une salle pour accueillir les exposants, combien d'exposants attendez-vous cette année ? Donc cette année on a une trentaine d'exposants, dont bien sûr la moitié de nouveaux exposants. Et c'est plus que les années précédentes ? Exactement. D'accord, et il y en aura pour tous les goûts ? Pour tous les goûts, on aura du métal au chapeau, du bois aux bijoux, du jardin à la jouette, tissu, de la verre historique et plein d'autres choses encore. Et des exposants je crois qu'ils viennent parfois de loin, un peu partout en France ? Un peu partout, plusieurs coins de la France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'exposants ? Ben oui, on peut nommer François Courson, qui est un créateur de l'ampe de récup de pièces des années 30 et des années 70, donc qui fait partie de Normandie métier d'art. On pourra nommer également Martial Levaillant, qui a fait partie de la nuit des soudeurs à Granville, et qui lui fabrique de la soudure artistique sur métal. On pourra parler également d'une association présente avec nous, donc l'association Fil de l'eau, qui font des meubles en carton, qui est une association de réinsertion. Donc voilà, et également cette année très attendue, Guillaume Coatt, qui lui nous préparera une surprise. Voilà, on ne s'étalera pas plus dessus. Quelques exemples d'une trentaine d'exposants que vous attendez. On rappelle les premiers 2 et 5 novembre, c'est à Port-Bal pour la cinquième édition du Salon de l'Artisanat. À côté de ces exposants, il y aura quelques animations prévues ? Quelques animations prévues, bien sûr, et surtout, nous attendons Crêpes et Vins Chaux, qui est une association des pèlerins de Saint-Simon, qui participeront à la crèche vivante du mois de décembre, et qui s'est également associée au Salon. Et qui proposeront donc au public de se restaurer. Ah, bien sûr. Alors l'an passé, vous aviez accueilli sur l'ensemble du week-end environ 2000 visiteurs. Alors, l'objectif cette année est-il de faire mieux ou aussi bien ? Comme toutes les autres années, nous essayons chaque année d'augmenter notre nombre de visiteurs. Vous attendez, vous espérez combien ? Cette année, on espère plus de 3000 visiteurs. Enfin, pour finir, est-ce que vous pouvez éventuellement citer un contact pour les gens qui seraient intéressés ? Alors, on pourra citer la ville de Port-Bal, l'Office de la Côte-des-Îles et l'AFPA de Cherbourg. Donc, également nous, la formation d'animateurs de tourisme local de l'AFPA de Cherbourg, où nous sommes disponibles, bien sûr, aux heures du lundi au vendredi, de 8h à 17h, à l'AFPA de Cherbourg, ou alors sur notre site Facebook, ATLAFPA. Je crois que tout est dit. Vous avez quelque chose à rajouter, des remerciements, peut-être ? Ben, on remercie, bien sûr, AgFM, les entreprises locaux. La Presse de la Manche, Côte-des-Arts, Association Unant des Commerçants et Artisans de Port-Bal, qui nous ont bien aidés, la ville de Port-Bal, l'APEP 93, et également l'AFPA de Cherbourg. Et sans oublier, excusez-moi, la maison du biscuit. Eh bien, merci en tout cas à vous deux ou vous quatre, puisqu'en fin de compte, ils sont quatre dans le studio ce matin. Donc, on rappelle juste que ce Salon de l'Artisanat de Port-Bal, édition 2013, se tiendra le week-end de la Toussaint, les premiers 2 et 3 novembre. L'entrée est libre, eh bien, je vous souhaite une belle édition et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt et on vous attend tous.